hello mes petits citrons j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien donc là on se retourne dans une vidéo comme vous pourrez le constater qui est un petit peu en accéléré puisque j'ai eu un petit problème au niveau de la capture et le son ne s'est pas enregistré malheur à moi bref on va revenir au sujet de la vidéo donc la vidéo ben c'est en fait le challenge que gai si a créé donc elle a je vous mettrai toute manière dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne youtube mais également vers la vidéo où elle a créé le challenge où elle explique comment ça fonctionne et ben moi je vais vous dire les règles qu'il ya dans sa description donc les règles du challenge aller sur les thèmes du shopping et en choisir un au hasard pour chaque thème on a le droit de ne prendre qu'un seul article donc un article par thème après avoir changé de thème on ne peut pas retourner en arrière il faut changer de thème tant que le look n'est pas complet il faut avoir au moins un ensemble au bas ou robe des chaussures des accessoires et je pense aussi bas des cheveux et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'aller dans les dans les thèmes un peu plus loin parce que je me suis dit que les derniers thèmes on les connaît déjà et je crois que ici elle a fait pareil dans sa vidéo à d'aller un petit peu plus loin dans ses dans ses thèmes parce que je suis sur sa vidéo en même temps alors je me rappelle plus trop ce que je racontais pendant la vidéo mais j'avais énormément de dilemmes alors déjà d'une si vous souhaitez faire ce challenge n'hésitez pas à me contacter sur instagram m'envoyer un petit un petit une petite photo de votre de votre movie star à la fin du challenge voir un petit peu ce que ça donne le change en soit je pense pas qu'il soit super compliqué il prend tout cas pour moi il n'a pas été super dur à réaliser c'est plus un dilemme qu'on a avec soi même en se disant mince si je prends pas un truc sur le thème là est ce que sur sur le prochain thème je vais pas regretter de ne pas avoir pris ça parce que j'arriverai pas à trouver mieux moi c'est ce que j'ai dit pendant tout le long de la vidéo en fait que j'avais super peur que en fait il ya un truc que je regrette de ne pas avoir pris parce que façon vous allez le voir un pendant la vidéo moi je vais je vais changer de thème et je n'ai pas choisir absolument quelque chose j'ai pas choisir forcément une chose par thème il ya des choses par exemple c'est par exemple sur un thème je ne vais rien prendre et après ben je j'ai peur en fait de me dire que finalement peut-être que j'aurais dû prendre c'était surtout au niveau des chaussures alors là en fait j'avais voulu prendre le thème la range machin la fin soit qui ressemble à un truc de cow-boy et finalement j'ai décidé de prendre celui en dessous parce que j'avais dit ouais je vais aller à la page numéro 3 je vais prendre le quatrième thème de la première ligne bref et finalement je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas un thème qui m'était super intéressant puisque je sais c'était un thème que j'avais quand même pas c'est un thème que j'avais beaucoup regardé les vêtements et puis moi ça m'intéressait un peu plus d'aller dans les thèmes où j'avais moins regarder du coup j'avais pris celui qui était juste après donc still the spotlight donc là je me suis rabattu sur le haut là donc c'est un haut qui me plaisait bien et en fait ben j'ai décidé de prendre un peu dans les couleurs nude et ce que j'ai dit pendant la vidéo c'est que j'allais toute manière à la fin changer le l'aspect dans la clinique beauté et prendre une couleur de peau un peu plus bronzée pour que ça contraste un peu plus avec le haut cela c'est vrai avec la peau qui est super blanche pas je trouve que le haut n'est pas mis en valeur du tout du coup j'ai quand même décidé de prendre le haut là et vous allez voir qu'à la fin ça matche super bien avec le la clinique beauté enfin avec la peau je prendrai dans la clinique beauté moi je sais je vois dans le turfu les gars je vois dans le turfu ce qui se passe ce que j'ai choisi ça va bien ou pas donc dans le thème avec les chauves souris donc baby bats je n'ai absolument rien trouvé de toute manière je savais que j'allais rien que rien n'allait m'intéresser c'était pas genre de thème vers lequel je voulais aller surtout avec le haut que j'avais choisi que je ne je trouvais que le thème ne convenait absolument pas ensuite pour le prochain thème j'ai décidé de prendre la veste en jeans alors qu'à la base je voulais prendre sur un truc un peu classe et finalement j'ai décidé en prenant la veste en jeans d'aller partir plus sur un style casual je dirais voilà un petit un petit veste en jeans un petit ouais un petit veste en jeans très le français et finalement j'avais hésité entre mettre en blanc mais je me suis dit non on va partir sur quelque chose d'un peu plus simple partir sur un basique et la veste en jeans de couleur bah jeans ça de couleur bleu foncé et ensuite ben j'étais un j'étais en train de chercher un jeans le problème c'est qu'il y avait un jeans dans le même thème que la veste en jeans qui allait super bien ensemble un peu pas d'oeufs et j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir le prendre mais bon la règle is the règle the rules is the rules you know hein the rules the rules dit que un objet par thème un article par thème pas plus donc bien sûr j'ai respecté les règles et je n'ai donc pas pris le bas en jeans et du coup bah merci à toutes les personnes qui ont fait des salutations parce que vous avez été très nombreuses à me faire des salutations je vous ai tous re je vous ai tous remercé directement vidéo mais du coup là vu que c'est en accéléré et que je regarde pas forcément ce que je fais mais en tout cas je vous remercie et du coup là je tombais sur une veste pardon pas une veste en jeans mais un pantalon en jeans qui correspondait super bien avec le haut ça allait super bien ça matchait bien bon j'ai hésité un peu la couleur finalement bah j'ai trouvé la couleur parfaite qui matche parfaitement avec le haut donc c'est cool parce que le pantalon vient pas du même thème et pourtant il matche super bien ensemble je pense que c'est ça qui est le plus dur dans ce challenge c'est voilà on est tenté de vouloir mettre dans un seul thème deux choses ensemble surtout en ce qui concerne si on fait on prend un haut plus un bas c'est souvent justement dans les thèmes c'est fait exprès pour que les hauts et les bas matchent bien ensemble et je pense que c'était vraiment très frustrant de ne pas pouvoir choisir deux objets de deux articles d'un seul et même thème et ben là je me suis rabattu vers un accessoire sur un sac que j'ai mis en couleur nude un petit peu rose plutôt plutôt rose ouais je dirais plus un rose pâle puisque bon toujours mieux de rose partir toujours j'ai toujours tendance à mettre de couleur max dans mes thèmes enfin dans mes dans mon style estimentaire je sais pas pourquoi mais du coup là un petit peu bon ça reste quand même le rose ressemble beaucoup au nude quand même mais voilà je me suis lâché les gars on a pris trois couleurs les gars je me suis lâché en tout cas après par la suite ben je commençais à avoir un petit peu peur parce que plus j'ai avancé dans les thèmes et puis je me rendais compte que j'avais pas trouvé soit les cheveux soit les chaussures qui matchent bien avec la tenue soit dit vu je me suis dit ouais des baskets ça pourrait bien le faire mais finalement j'avais tellement envie de mettre ce que des baskets vous enverrez des plutôt pas mal vous verrez j'hésiterai vous voyez que je m'arrête sur certaines chaussures et que je vous donne des explications à la base mais en gros je voulais partir vraiment sur des talons genre plein enfin je sais pas si vous comprenez bien mais genre des talons simples mais on voit pas les orteils enfin je sais pas ce que enfin ouvert sur le haut mais qu'on voit pas les orteils et finalement vous verrez que je vais trouver sur des talons quand même mais pas les talons de talons que je recherchais là vous allez voir oui voilà c'est la coupe que j'ai choisi bon c'est une coupe diamant mais je me suis dit que c'était une coupe que toute manière j'aimais beaucoup déjà à la base je pense que je l'ai peut-être même mais en différentes couleurs je pense mais là franchement je trouvais que la coupe a été super belle ça allait super bien avec la tenue puisque c'était pas non plus trop trop sophistiqué ça reste des petites boucles qui font très naturel et du coup avec un look casual ça allait super bien j'étais super contente alors là le thème là alors là j'ai dit non vous voyez je switch direct je m'attarde même pas dessus si même si j'ai pris les eyelashes j'ai pris les eyelashes dans ce thème mais à part les eyelashes je me suis dit j'allais pas en trouver avant un bon moment je n'ai rien pris parce que bon les lol de thème c'est pas que j'aime pas les premières choses qui a eu sur msp mais comparé aux nouveaux trucs ça change quand même pas mal au niveau du design donc là pour le dark water pareil je n'ai rien trouvé mais bon ça je le savais déjà à l'avance que j'allais pas trouver parce que là je cherchais les chaussures c'est tout ce qui me manquait pour pour le look c'était les chaussures et là je savais que tout d'ailleurs je les trouverais pas alors dans le thème des cerises il y avait bien des talons qui me plaisaient le problème c'est qu'il y avait des petites cerises dessus et que du coup ben voilà je trouvais que ça cassait un petit peu j'ai même à un moment hésité à mettre des baskets tellement j'étais au bout de ma vie là en vrai il y avait des talons j'ai raté j'aurais très bien pu mettre on va faire genre on les a pas vu on ne les a absolument pas vu personne ne les a vu ne dites pas dans les commentaires s'il y avait des talons que tu aurais pu prendre parce que j'ai pas vu qu'il y avait des talons aussi mais sans les cerises et merci encore alice pour ta satisfaction merci beaucoup c'est super gentil merci énormément alors et du coup je me suis rabattu sur les talons à quatre diamants et au final vous allez voir que c'est pas cela que je vais garder parce que juste après dans le même thème mais je trouvais des talons qui vont correspondre un peu plus alors là j'étais un peu désire que je trouvais que les nudes ça voilà ça se voyait pas trop mais derrière je savais qu'en changeant la couleur de peau ça allait être beaucoup plus beau et bah du coup merci également à princesse les a pour la salutation merci beaucoup c'est super gentil merci merci donc là vous voyez que l'accéléré bah on est plus accéléré parce qu'on arrive à la fin puisque juste après allez tourne la page 15 tu peux le faire juste après on tombe sur les chaussures normalement non c'est la page d'après encore mais je sais que c'est le même thème donc je crois c'était en bas oui voilà cela c'est les chaussures vip que je vais prendre donc c'était pas totalement ce que je recherchais parce qu'elles sont quand même ouvertes mais elles sont quand même moins ouvertes que des lacets et du coup bah j'ai décidé de les mettre en couleur nude ou rose plutôt je crois à un sorte de rose mais ça vu que ça faisait un rappel avec le sac ça dérangeait pas et du coup on était resté là dessus et du coup à ce moment là je vous disais que j'allais revenir avec le look final donc j'allais le mettre et que ben j'allais tout simplement aller dans la clinique et choisir les tout enfin me changer complètement au niveau de la clinique puisque là comme vous constatez je suis encore un peu en look halloween donc voilà mon look final que j'ai fait avec pour le challenge de gai z donc je sais pas si d'ailleurs je prononce bien gai z j'espère que je prononce bien en tout cas dites moi si d'après vous pensez que j'ai réussi ou pas le look voilà moi je pense que le principal dans ce challenge c'est de faire un look qui est quand même bien voilà un ensemble global cohérent comme je pourrais le dire et ben moi je trouve que j'ai plutôt bien réussi ça aurait pu être pire voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que je l'ai réussi ou pas si vous l'avez fait qu'est ce que ça a donné pour vous si vous le trouvez difficile ou pas je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de gai z pour le challenge pour ceux qui se posent encore des questions et moi sur ce je vous laisse je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live tchao